Bonjour à tous, c'est Florian du site ITConnect. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à PowerShell, nous allons voir quelque chose de basique, mais de tellement indispensable, les conditions structurelles IF, ELSE et ELSEIF. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de voir qu'est-ce que les conditions IF, ELSEIF et ELSE, à quoi ça va servir. Est-ce qu'il faut savoir ce qui est indispensable ? Ensuite, nous allons voir rapidement la syntaxe et nous partirons directement dans une phase de démonstration où je vais vous montrer quelques exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Concernant ce qu'il faut savoir au sujet de tout ça, tout d'abord, si on traduit IF, ELSE et ELSEIF, de l'anglais vers le français. Donc IF, ça va être si, ELSE sinon, ELSEIF sinon si. C'est le genre de structure que l'on va utiliser pour tester une ou plusieurs conditions. Il faut savoir que ça va toujours commencer par un bloc IF, donc si. Par exemple, si la valeur est égale à 10, on va tester la condition. Si ce n'est pas le cas, sinon on fait autre chose. Si c'est vrai, on exécute des actions. Sinon, on fait d'autres actions. Le sinon si va permettre de tester d'autres valeurs. Si la valeur est égale à 10, sinon si la valeur est égale à 15, par exemple. Sinon, on fait autre chose dans le cas où c'est ni égal à 10, ni égal à 15. On reviendra sur tout ça dans le détail au travers des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. L'instruction ELSE, quant à elle, se positionne toujours à la fin, après IF et après les différents ELSEIF. Il peut en avoir plusieurs, des ELSEIF et un seul IF. Elle se positionne toujours à la fin puisque c'est vraiment dans le cas où tous les tests d'avant ne sont pas vrais. C'est vraiment la valeur finale, tout en sachant qu'elle n'est pas obligatoire. On peut faire seulement un IF pour vérifier quelque chose, mais ne pas s'occuper du fait que ce ne soit pas vrai. Tout dépend de ce que l'on veut scripter. On peut avoir plusieurs IF imbriqués, c'est-à-dire qu'on peut faire si la valeur est égale à 10, et là on exécute différentes commandes. Ces différentes commandes, ça peut être un autre IF pour vérifier autre chose, qui lui-même pourra avoir un IF, un ELSEIF, on va dire une autre structure conditionnelle à l'intérieur. On peut vraiment les imbriquer, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on fait un test dans un IF ou dans un ELSEIF, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester plusieurs conditions dans la même instruction. On peut tester si la valeur est égale à 10, et si elle est inférieure à 20 par exemple. On peut tester plusieurs choses, soit avec END pour les conditions E, donc là il faut que les deux conditions soient vraies, soit avec OR, par exemple, pour qu'il y ait l'une des deux conditions qui soit vraie. Donc OR, on peut traduire par OUH. Maintenant, on va voir au niveau de la syntaxe ce que ça nous donne, et ça va être beaucoup plus parlant et ça va nous amener directement ensuite sur la partie démonstration. La syntaxe d'un bloc IF tout simple, c'est IF, on ouvre la parenthèse, on met la condition. Donc la condition, ça peut être valeur égale 10, on ferme la parenthèse et ensuite on ouvre une accolade, on met notre bloc de code et on ferme l'accolade. Donc le bloc de code, c'est-à-dire si la condition est vraie, qu'est-ce que l'on fait ? Et là, on va indiquer nos différentes commandes. Maintenant, si on prend la syntaxe d'une condition IF, ELSE. Donc là, c'est toujours pareil, on commence par mettre un IF, exactement de la même façon que quand il est tout seul, sauf qu'à la suite de l'accolade fermée, on va indiquer ELSE, on va ouvrir une accolade et on va fermer l'accolade. Donc si c'est vrai, on fait ça, sinon on fait ça. En gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là, on pourrait avoir à la place du ELSE un ELSE IF et on remettrait deux parenthèses et avec dedans la condition, le test que l'on veut réaliser. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite dans cet exemple qui est beaucoup plus parlant. Là, on peut voir tout de suite qu'on met bien ELSE IF avec la condition sur le même principe qu'avec un IF et on termine toujours par le ELSE. Le ELSE, je ne peux pas le mettre à la place du ELSE IF et mettre un ELSE IF après le ELSE. En termes de logique, ça n'a pas de sens. Et surtout, lorsque vous allez exécuter le bootcode, vous allez avoir tout de suite une erreur de syntaxe au niveau de PowerShell. Donc là, maintenant, on va passer sur la démo. Ça va être plus parlant et ça va vous donner aussi quelques exemples que vous pourrez utiliser dans vos scripts, notamment en termes de syntaxe et tout ça pour bien comprendre. Je vais lancer mon PowerShell ISE pour partir sur la démo. Alors, on va commencer par un premier exemple tout simple. Donc là, on a la valeur, le texte qui est égal à IT-Connect. En gros, là, je vais tester si $text est égal à IT-Connect. Dans ce cas-là, on fait une sortie dans la console où on va écrire « Bienvenue ». En fait, si j'affiche ma variable $text, on peut voir qu'elle a bien la valeur qu'on cherche. Donc logiquement, je devrais avoir ça qui s'affiche dans ma console, c'est-à-dire la valeur « Bienvenue ». Je vais sélectionner tout ça et je vais exécuter seulement ce petit morceau. Donc là, on voit que ça fonctionne parce que « Bienvenue ! » cela signifie que $text est bien égal à IT-Connect. D'ailleurs, si je sélectionne uniquement ça pour tester si c'est vrai, on peut voir que le test IF fonctionne correctement. Parce que quand je teste $text-eq IT-Connect, il me dit bien que c'est vrai. Maintenant, on va passer sur un deuxième exemple où j'ai fait un IF-ELSE. Sur le même principe, c'est-à-dire que je reprends ma variable $text, mais cette fois-ci, je vais lui mettre la valeur Microsoft. Donc là, si le texte est égal à IT-Connect, on inscrit « Bienvenue ». Sinon, c'est-à-dire si c'est une autre valeur, on écrit « Oups ! » dans la console. Donc là, si vous avez bien compris le principe, vous devez tout de suite vous dire que dans la console, ça va écrire « Oups ! ». Donc, on va le vérifier directement, comme ceci. Et effectivement, vu que la valeur n'est pas égale à IT-Connect, c'est le « else » qui s'applique. Et donc, on exécute le bloc d'inscription qui est dans le « else ». En l'occurrence, on écrit tout simplement « Oups ! » dans la console, comme on peut le voir ici. On va passer sur un troisième exemple où là, j'ai mis un « if », un « else if » et un « else » à la fin. Donc là, cette fois-ci, c'est mon texte qui est égal à « www.itconnect.fr ». Donc, si le texte est égal à « itconnect.fr », j'écris « Bienvenue ». Sinon, si le texte est égal à « www.itconnect.fr », on écrit « Bienvenue sur www.itconnect.fr ». Sinon, on écrit « Oups ! ». Donc là, normalement, c'est le « else if » qui va envoyer un résultat vrai après avoir testé la condition. Donc, il devrait afficher dans la console « Bienvenue sur www.itconnect.fr ». Donc, on va le vérifier tout de suite. On va exécuter ce bout de code-là. Et effectivement, c'est bien « Bienvenue sur www.itconnect.fr » qui s'affiche. Donc, notre structure conditionnelle fonctionne parfaitement. D'ailleurs, je pourrais m'amuser ici à rajouter un « R » à la fin. Et là, normalement, il devrait nous inscrire « Oups ! ». Voilà, on peut voir que là, il a bien inscrit « Oups ! » parce que ça ne correspond plus à la valeur que l'on cherche exactement. Donc, c'est vraiment à la lettre, au caractère près, en fait. Donc, maintenant, on va passer à l'exemple suivant. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait un « if » avec tout simplement un « else », mais cette fois-ci avec une double condition. Donc là, ce qu'on cherche, c'est qu'on va écrire « Bienvenue ». Si le texte est égal à « itconnect » ou si le texte est égal à « 3w.itconnect.fr ». Donc là, ce qui est le cas, puisqu'on met le nom de domaine dans la variable « texte ». Si j'exécute ce bout de code-là, on peut voir que le test est bien vrai puisqu'on a mis un « Où ». Par contre, si je mets un « et », il va afficher « Oups ! » Puisque la variable, elle ne peut pas être à la fois égale à « itconnect » et à la fois égale à ça, puisqu'elle n'a qu'une seule valeur. Ça pourrait fonctionner si on avait deux variables « texte » avec chacune une valeur différente, par exemple. Ensuite, on va pouvoir passer à un test supplémentaire. Là, on a une double condition « if » avec cette fois-ci un « end ». J'ai bien pris deux variables différentes pour faire mon test. Compteur1 qui est égal à 10 et compteur2 qui est égal à 20. Si compteur1 est égal à 10 et compteur2 est égal à 20, dans ce cas-là, on écrit une sortie dans la console. Les deux compteurs sont valides, ce qui devrait être le cas. Le message devrait s'afficher dans la console. On va le vérifier tout de suite. Effectivement, ça fonctionne bien. Les deux compteurs sont valides. Voici la syntaxe pour faire une double condition, comme on a pu le voir précédemment. Il faut bien penser qu'au niveau de chaque test, mettre des parenthèses autour. Ce qui fait beaucoup de parenthèses, mais il faut aussi être bien structuré lorsque vous écrivez le code pour ne pas oublier une parenthèse. De toute façon, si on en oublie une, on peut voir tout de suite ici que ça se met en rouge, comme quoi il manque un caractère, comme quoi il y a une erreur. Il faut bien mettre des parenthèses globales pour prendre tous les tests, toutes les conditions que l'on veut tester. Chaque condition en elle-même doit être entourée d'une paire de parenthèses. Il faut savoir aussi que j'ai fait pas mal de tests avec EQ pour voir si c'est égal. On peut utiliser les différents opérateurs de comparaison, par exemple greater than et letter than, pour tester si la valeur est plus grande qu'eux ou plus petite que. Là, on a le compteur qui est égal à 10. Si le compteur est plus grand que 0, on écrit que le compteur est supérieur à 0. Sinon, si le compteur est plus petit que 0, on écrit que le compteur est un nombre négatif. Là, on peut voir que 10 est supérieur à 0. J'ai repris la valeur du compteur. 10 est supérieur à 0. Si je mets ici "-10", par exemple, on va voir. Là, c'est bien. "-10", est un nombre négatif. Voilà un exemple avec GT et LT pour tester dans une structure conditionnelle. On va voir encore deux exemples ensemble. Là, un peu plus différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut inclure dans un test IF directement une commande. Par exemple, on va tester l'existence d'un processus nommé Explorer sur le PC. On fait tout simplement un IF et dans la parenthèse, on vient mettre la commande. Si c'est vrai, il va nous afficher dans la console que le processus Explorer est en cours d'exécution. Tout simplement, on peut déjà exécuter cette commande-là. Comme on est sur Windows, on a l'explorer qui tourne en toute logique. Là, on voit que ça tourne bien. Si j'exécute le code, on peut voir que le processus Explorer est en cours d'exécution. Si je mets un autre nom de processus qui n'existe pas, on peut vérifier que ça n'affiche pas la sortie. Parce que le test n'est pas vrai. Voilà une manière d'utiliser une structure conditionnelle directement. On peut aussi faire la même chose avec la commande test-pass si on veut tester l'existence d'un fichier. C'est relativement pratique. Là, je vais tester l'existence du fichier host. Sur Windows, il est forcément là, en tout cas par défaut. Si j'exécute la commande, on peut voir que le test est vrai. Là, je devrais avoir la console qui m'affiche que le fichier host existe. On va le vérifier tout de suite. Là, ça se confirme. On voit bien que le test if, cette fois-ci, a bien pris en compte également la commande. Voilà un autre exemple. On pourrait aussi tester un service ou l'existence d'un utilisateur dans l'Active Directory. On peut appliquer ça à beaucoup de commandes GET ou TEST pour vérifier l'existence d'un objet finalement. Voilà le dernier exemple que je voulais vous montrer. En faisant un mix de tout ça, des différentes syntaxes que l'on vient de voir, vous devriez pouvoir vous en sortir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Je pourrais vous aider éventuellement à trouver la bonne syntaxe. Je vous invite aussi à vous référer à l'article associé à cette vidéo directement sur notre site. Vous pourrez reprendre chacun de ces exemples pas à pas pour vous exercer et maîtriser les structures conditionnelles IF, ELSE et ELSEIF. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de vidéos sur PowerShell ou autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire une demande. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt !